Je suis avec le docteur Achadé qu'on ne présente plus, celui-là qui est le fondateur de la diaspora ici aux Etats-Unis. Docteur Achadé, je vous dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le caméraman. Vous êtes fameux dans la ville de New York. C'est un grand plaisir de vous parler ce soir. Alors dites-nous, en quelle qualité vous êtes présent ici à New York? Bon, et premièrement, on a été sélectionné par la Sénat et arrivé ici, nous sommes le coordinateur électoral extérieur des Etats-Unis. Alors, dans quelles conditions on vous a reçu ici? Vraiment, c'est une réception parfaite. J'ai le président de l'Alliance, monsieur Assoba, qui a voulu bien me recevoir dans le cadre de ma visite. Et c'est pour cette deuxième fois. Pour la première fois, c'était aussi très beau. J'avais fait des réunions et tout s'était bien passé. Dites-nous, quelles ont été vos responsabilités en tant que coordinateur? En tant que coordinateur, j'avais la responsabilité de la parfaite disposition pour les élections des trois bureaux de vote à New York. Et c'est en tant que tel que nous sommes le coordinateur extérieur, électoral extérieur des Etats-Unis. Quelles sont vos impressions par rapport aux équipes qui ont travaillé avec vous, les équipes que vous avez pilotées? Vraiment, les trois présidents ont fait un travail merveilleux. Ils ont travaillé avec discipline et avec abnégation et avec un résultat vraiment satisfaisant. Alors revenons à la diaspora. Vous qui avez fondé la diaspora béninoise aux USA, quel est l'état de la diaspora actuellement? C'est un état formidable. Nous sommes toujours dans le processus d'avoir une réunion globale de la diaspora. Après la formation de Bénédia Soura USA, ici même à New York en 2007, on avait eu des petits problèmes avec le premier bureau. Nous avions fait beaucoup de travail pour pouvoir renouveler le bureau en 2012. Et après ça, nous sommes à notre troisième bureau de Bénédia Soura. Mais entre-temps, une autre formation au conseil des Béninois de l'extérieur s'est implantée à New York. Et je crois que nous sommes dans un processus d'une réunion globale qui permette d'avoir une voix unique des Béninois aux Etats-Unis. C'est très important parce que nous savons que notre gouvernement attend beaucoup de nous. Et pour revenir aux élections, au premier tour, les Béninois avaient déjà voté pour Talon. Je sais que vous aviez posé beaucoup de questions à mes précédents. Mais encore cette fois-ci, c'est Talon qui a gagné aux Etats-Unis. Donc c'est pour vous dire que les Béninois des Etats-Unis avaient vu juste depuis même le premier tour. Vous avez le résultat. Nous savons que d'ici, ça faisait 34. pour Zinsou et 106 pour Patrice Talon. Au niveau de New York, les trois bureaux de vote réunis, ça fait 119 pour Talon et 47 pour Zinsou. Ainsi, pour tous les Etats-Unis, dans le deuxième tour, les Etats-Unis ont voté 225 pour Talon et 81 pour Zinsou. Donc Talon vient premier dans nos rangs et ça fait la deuxième fois que nous avons sélectionné Talon au niveau des Etats-Unis. Donc voilà, c'est le résultat que nous obtenons au niveau de notre arrondissement, de notre quartier. Alors vous qui avez rencontré les compatriotes, vous qui avez parlé aux Votants, que pensez-vous, quel est l'état d'esprit des compatriotes que vous avez rencontrés à New York ? Bon, donc, ce que je retiens la plupart du temps, et beaucoup de Béninois sont très fâchés du fait que le président sortant a voulu en quelque sorte imposer un candidat de taille qui est un homme respecté. Mais nous pensons, mon impression, c'est qu'il s'était mal pris. Et il avait, vers la fin de son mandat, le docteur Yaïboni, se comportait comme s'il voulait diviser les Déninois. Et je crois que ce vote est une réaction vraiment foudroyante à ce que les Béninois ont observé pour le dernier moment de Yaï. Bon, aussi, bon, quand il finissait, même s'il nous amenait un candidat de taille, il devrait quand même essayer de laisser le candidat se défendre. Ce n'est pas l'impression que les Béninois ont. C'est de cette façon que moi, je vois ça. Bon, évidemment, que ce soit Zissou ou Talon, à la fin, c'est celui qui gagne, c'est lui qui devient notre président. Mais selon les résultats des États-Unis, nous voyons que Talon vient énormément au premier rang pour le deuxième tour. Eh bien, docteur Achary, certains observateurs pensent que le deuxième tour des élections est totalement à haut risque, vu tout ce qui se dit dans les deux camps. Que pensez-vous ? Non, qu'est-ce que ça veut dire risque ? À haut risque parce qu'il se pourrait qu'il y ait des soulèvements au plan national par rapport aux résultats des élections. Bien, ces soulèvements seraient complètement une conséquence de la façon avec laquelle le président Sotan a fait la campagne. Et c'était quand même malheureux. Après dix ans de rein et après beaucoup de réalisations pour son pays, il ne pouvait pas chercher à diviser les Béninois avant de quitter. Moi, c'est l'impression que moi j'ai. Mais je crois que les Béninois sont largement au-dessus des divisions. Les Béninois veulent l'unité, comme nous le faisons ici. Daev, je vois le président de l'Alliance qui me regarde, qui me sait bien. Lui aussi, il fait un travail foudroyant pour que vous ayez l'union au niveau de New York, vous le savez. Donc, c'est l'union partout. C'est ça qui marche. La division ne marche pas. Nous, les Africains, nous avons toujours été laissés dans le conseil entier du monde. Et on ne nous considère pas parce qu'on essaie toujours de nous diviser pour rayer. On ne peut plus continuer de cette façon. Donc, les Béninois pensent sincèrement que la façon avec laquelle Yahï finissait son régime n'étaient pas vraiment les attentes que les populations voyaient en lui. Donc, quand bien même son candidat est un candidat de taille, et la façon avec laquelle il a imposé à son parti, et ensuite il a voulu l'imposer à tout le peuple béninois, la réaction n'est plus à démontrer. C'est une relation vraiment foudroyante. Et qui, ma foi, pourrait débouter à l'unité nationale ? Nous espérons que, et les insinuations que pourraient avoir des soulèvements, nous ne pensons pas que ça ira, parce que le peuple béninois est très mu, et personne n'a jamais souhaité qu'il y ait effusion de sang au Bénin, et il n'y en aura pas. Alors, pour revenir à la question de la diaspora, vous, qui êtes fondateur de la diaspora béninoise aux USA, alors comment devrait se gérer, puisque aujourd'hui, personne ne nie la crise entre le Haut Conseil des Béninois de l'Escolaire et Bénin Diaspora, comment devrait se gérer cette crise-là ? Bon, la crise est venue du Haut Conseil lui-même, selon ma propre perspective, parce qu'au moment où nous avons eu des problèmes au premier bureau, et que je m'étais complètement fâché sur la façon avec laquelle le président du premier bureau de Bénin Diaspora gérait et ne voulait pas qu'on renouvelle le bureau. Moi, je pensais que j'allais avoir une animité de tous les Béninois pour se présenter à Indiana afin qu'on puisse renouveler le bureau. Moi, je sais que le DG actuel de Haut Conseil, je lui avais parlé personnellement et je lui avais demandé de venir pour que, même s'il pense que le Haut Conseil des Béninois de l'Escolaire est une entité qui doit être renouvelée ou bien se mettre un peu plus en diapason avec Bénin Diaspora, nous pensons que le Haut Conseil des Béninois de l'Escolaire devait se fusionner avec Bénin Diaspora parce que Bénin Diaspora, de par sa création elle-même, est une institution fâtière. Donc, il ne peut pas y avoir deux institutions fâtières aux États-Unis. Tout le monde comprend ça. Donc, il aurait fallu, la négociation que je me donne avec le DG en ce temps, c'était pour qu'il vienne, au lieu de former une autre entité qui va être en concurrence avec Bénin Diaspora, il aurait suffi qu'au niveau de Bénin Diaspora, qu'on reconnaisse une certaine prérogative pour discuter avec le gouvernement béninois et les problèmes de la Diaspora des États-Unis. Mais ils n'ont pas vu ça de cette façon et ils ont décidé d'aller former, de remettre en place Bénin Diaspora. Pour moi, c'est par là que la division a commencé. Mais on aura toujours le temps et l'énergie nécessaire de regrouper tout le monde afin qu'on puisse parler le même langage. Bon, mais si la nouvelle institution, selon le désir de tous les Béninois, va être appelée Bénin Diaspora, ça ne fait pas de différence. L'essentiel, c'est que Bénin Diaspora, ou bien au Conseil, l'appellation ne fait rien, c'est ce qu'on veut faire pour les Béninois, c'est ça qui compte. Ce que nous voulons, celui qui est là pour l'unité, c'est lui qu'on cherche et non pour la division. Moi, c'est de cette façon que je vois ça. Je crois qu'on a toujours toutes les chances de nous réunir dans un creuset qui permette réellement d'avoir des effets, vraiment, comme on pourrait le dire, multiples pour aider notre pays. Vraiment, cet entretien que vous avez accordé, c'est la première fois qu'on n'a jamais eu l'opportunité de vous rencontrer. Donc, je suis avec le docteur Achadé, qui est la cheville ouvrière de la Diaspora Béninoise aux USA. Vous avez fait le déplacement depuis Indiana pour venir coordonner les activités ici, au niveau des bureaux de vote ici à New York. Vraiment, c'est un plaisir et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le caméraman. Nous sommes là pour vous supporter pour les actions communautaires que vous faites. Et nous souhaitons toujours que vous ayez, à n'importe quelle occasion, interviewer les Béninoise pour qu'ils donnent leurs impressions, pour qu'ils s'engagent. Parce que la plupart des organisations que nous avons, le seul problème que nous avons est lié, sincèrement, à l'engagement. Il faut que nous tous on soit engagés pour que nous unions en un seul creuset. Que ce creuset s'appelle Bénédia Soura, il y a ça au Haut Conseil. Ce n'est plus important. L'essentiel, c'est qu'on se réunisse et que nous puissions travailler en commun. Mais si on essaie de faire des petits rouatelés quelque part, ça ne va jamais marcher. L'essentiel, c'est de travailler pour que nous puissions avoir les bénéfices nécessaires, pour que nous puissions aider notre pays pour le développement. Mais je crois qu'avec les élections qui vont se passer, les résultats qui vont venir bientôt, nous ferons tout pour qu'avec le nouveau gouvernement qui vient, on puisse remettre en place nos structures, afin que nous puissions développer les relations qui puissent permettre aux deux institutions, je veux dire le Bénin en tant qu'entité, et l'organisation des Béninois aux Etats-Unis, que l'on appelle cette organisation unique, Bénédia Soura ou Haut Conseil, afin que nous puissions travailler ensemble. Nous allons faire nécessaire, nous allons compter sur vous, M. Echam, l'impône, et pour que, avec votre patriotisme et votre engagement dans la communauté, pour faire passer les informations, afin que tout se réalise dans le meilleur rêve de tous les Béninois aux Etats-Unis. Nous vous remercions très sincèrement, merci beaucoup. Je retourne à Indiana et la lutte continue. Docteur Achadé, Franco-Culture, parle-moi voir, vous dit merci, vous nous avez honoré pour nous avoir accordé cette interview, vraiment merci beaucoup. Merci. 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 Merci.